Fernando Alonso est un pilote automobile espagnol qui a couru en Formule 1 pour Alpine, Renault et McLaren, entre autres. Fernando Alonso a une valeur nette de 260 millions de dollars. Chaque année, il gagne 40 millions de dollars entre revenus et avenants. En 2005 et 2006, il a remporté le championnat du monde des pilotes, faisant de lui le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport. Au moment de son premier abandon, Alonso avait remporté 32 courses de Formule 1 et décroché 22 pôles positions. Fernando Alonso est né en 1981 à Oviedo, dans les Asturies, en Espagne, de parents ouvriers José et Anna. Il a une sœur aînée nommée Lorena. Dans sa jeunesse, Alonso est allé à l'école primaire Saint-Ange-Gardien, puis à l'Institut Léopoldo Allas-Clarine de San Lazzaro. A l'âge de 7 ans, il remporte sa première course de karting à Pola de la Viana. Par la suite, Alonso a remporté le championnat junior des enfants des Asturies et de Galice en 1988 et 1989. En 1990, il remporte les championnats cadets des Asturies et du Comté Basque. Plus tard, après avoir rejoint le championnat d'Espagne de karting, Alonso a remporté 4 championnats nationaux juniors consécutifs de 1993 à 1996. Ses premiers succès se sont poursuivis avec des victoires au Trophéo Estival, au Marlboro Masters et à la Coupe Junior des 5 continents C.I.K.F.I.A. En 1997, Alonso a remporté la victoire aux championnats internationaux à Italiens et Espagnols. A l'âge de 17 ans, Alonso a fait ses débuts en course automobile lors de l'Euro Open by Nissan 1999 et a remporté le titre lors de la dernière course de la saison. L'année suivante, il progresse vers le championnat international de Formule 3000, où il termine 4e. Au-delà de la Formule 1, Alonso a connu du succès en course d'endurance. En 2001, il remporte la Coupe des Nations de la course des champions avec le pilote de Rallye Ressus Pura et le motocycliste Ruben Gso. En 2018 et 2019, il a remporté les 24 heures du Mans et, la dernière année, les 24 heures de Daytona. De plus, il a remporté le championnat du monde d'endurance de la FIA en 2018 à 19. Alonso a également participé à plusieurs reprises aux 500 miles d'Indianapolis. A partir de 2021, il est revenu en Formule 1 pour piloter pour l'équipe alpine. En 2006, Alonso a épousé la chanteuse espagnole Raquel Del Rosario du groupe Pop El Sueno de Morpheo. Après leur divorce en 2011, Alonso a entretenu des relations avec plusieurs femmes. Sur le plan commercial, Alonso s'est associé à des marques telles que Europe Car, Silestone, Chandon, Adidas et Liberbank. Il est également le fondateur et ambassadeur du détaillant de mode Kimoa. En 2005, Alonso a été nommé ambassadeur itinérant de l'UNICEF et a depuis leur travaillé sur des campagnes de lutte contre les maladies et la cyberintimidation. De plus, Alonso a fondé la Fundación Fernando Alonso pour promouvoir l'éducation aux courses et à la sécurité routière. En 2017, il a lancé l'équipe de course e-sport Far Racing G2 Logitech G, qui a participé au championnat d'Espagne de F4 et à la formule Renault Euro Cup. Alonso est également membre du conseil d'administration de la plateforme e-sport Motorsport Games. En juin 2023, Fernando a annoncé qu'il mettait aux enchères sa Ferrari Enzo personnel. Non seulement seulement 400 modèles ont été construits entre 2002 et 2004, mais l'Enzo de Fernando est la toute première carrosserie, comme dans le premier châssis construit en usine. Un Enzo normal rapporterait 4 millions de dollars aux enchères. Enzo de Fernando pourrait valoir bien plus.